Et salut à tous c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une vidéo qui me fait super plaisir parce que ça fait super longtemps je vous ai pas fait de vidéo j'en suis désolé j'espère que vous m'en voulez pas trop mais en tout cas j'ai eu des problèmes personnels je vais pas élaborer là dessus d'accord le bitcoin a chuté j'ai pas été là pour un peu vous expliquer mais dans tous les cas c'est une énorme manipulation et les analyses que je vous avais faites avant donc avant que tout cela se produise ça a au final suivi donc si vous avez vu mes vidéos même d'il y a un mois même avant le crash vous aurez pu déjà un petit peu comprendre et analyser pourquoi il y a des zones de support qui ont tenu et pourquoi aujourd'hui on est au prix de 39 000 34 000 d'accord c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous faire une analyse du bitcoin de Ethereum de ADA un petit peu en détail mais encore une fois clair précis efficace c'est mon concept de vidéo je veux que tout soit rapide pour que vous puissiez juste regarder la vidéo entre deux petites pauses ou n'importe quand que ça vous prenne pas longtemps les vidéos sont à l'entour de 10 minutes donc voilà je vais faire des vidéos tous les jours voire deux vidéos par jour suivant les actualités mais là on est dans des périodes hyper importantes il y a vraiment des grosses opportunités à saisir donc vraiment si vous voulez pas rater mes conseils ou quoi n'hésitez pas à vous abonner à lâcher appuyer sur la cloche pour avoir les notifications le plus vu qui fait super plaisir les abonnements j'en profite pour remercier toutes les personnes qui étaient là pour moi pour mes précédentes vidéos vous êtes adorables ça m'a vraiment fait plaisir ça m'a motivé énormément et là je suis encore plus motivé à revenir et justement vous faire des vidéos qualitatives j'ai également changé mon setup j'ai racheté des nouveaux des écrans on va dire un ordinateur qui est beaucoup plus efficace pour faire des vidéos donc tout va aller et j'ai reçu un super micro demain donc j'espère que ça va bien marcher mais bon on n'est pas là pour parler de rien on va parler du bitcoin pour commencer et pourquoi pour moi le bull run est seulement en pleine pause la manipulation sur le marché d'Elon Musk a marché il a pu on va dire vendre et vous allez voir qu'il va bientôt racheter mais ça ça pourrait être un autre sujet de vidéo il y a plein de choses avec par exemple le gouvernement américain les gouvernements qui essaient de casser la crypto monnaie mais aussi des gouvernements qui sont là pour prendre la crypto monnaie avec eux donc il y a des nouvelles super intéressantes donc si vous faites partie de ces gens là qui veulent en savoir plus de la crypto parce que vous savez que c'est un potentiel exceptionnel vraiment juste dites le moment en commentaire parce que ça me fait plaisir de voir des gens qui ont la même mentalité que moi entre guillemets donc c'est parti j'ai commencé la vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais parler du stock flow modèle qui est quelque chose pour moi de très important pour comprendre pourquoi on est seulement dans une pause et la suite va être exceptionnelle pour le bull run d'accord alors on va commencer avec le bitcoin qu'est ce qui s'est passé le bitcoin alors on a eu la grosse lutte justement qui a eu lieu à cause de ce tweet c'est malheureusement d'elon musk d'ailleurs pour parler de ça j'ai vraiment vous le dire c'est super important moi j'ai eu la chance d'avoir justement les notifications de elon musk sur twitter activé même si apparemment il devrait arrêter de faire des tweets de manipulation on n'est jamais à l'abri de quelque chose comme comme ce qui s'est passé justement dans les précédentes semaines donc vraiment n'hésitez pas à télécharger twitter et activer la cloche pour les notifications d'elon musk parce que c'est là où la manipulation commence également tous les influenceurs les gros influence les gros influenceurs des grosses célébrités qui partent de la crypto monnaie vraiment n'hésitez pas ça peut vraiment vous faire gagner de l'argent et vous vous évitez d'en perdre plus surtout on va dire bref pour le bitcoin qu'est ce qui se passe alors à court terme je vais vous faire vraiment rapidement court terme moyen terme long terme comme je fais d'habitude et les zones importantes d'ailleurs que j'ai mis en rouge à court terme pour voir qu'on a fait un triangle qui a été cassé vers le bas et là on est en fait en train de tester cette zone de fibonautique et blanche mais la zone rouge pour moi est très importante c'est pour ça qu'elle a été parfaitement touché si on arrive à la tenir et pas redescendre en dessous c'est très 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 positif pour les jours qui arrivent et pourquoi pas une évolution très exponentielle sinon on pourrait voir justement le bitcoin redescendre vers les 35000 et s'il arrive à tenir dans cette zone d'autre c'est l'accumulation donc nous on le prend on aime bien l'accumulation tant que ça descend plus bas si on vient casser plus bas là j'avoue que pour moi ça serait pas super positif et après les 30000 s'en descend en dessous on pourrait voir en vingt mille mais encore une fois même si on arrive en bas c'est pas la fin du boule run pour moi ça serait juste une grosse pause je vous l'expliquerai à la fin donc restez bien je suis un peu le forceur je suis désolé mais bon on va continuer pour qu'est ce qui pourrait se passer si justement on arrive à garder cette zone de support et à réussir à rester dessus on pourrait voir de l'accumulation qui c'est pour moi très positif ça serait mieux même que voir une énorme augmentation d'un coup mais pour moi une accumulation sous cette donne dans ces deux zones là donc vous pourrez faire à court terme un petit peu de profit donc là c'est un très bon prix si on arrive à tenir vous voyez même que là la la bougie sur quatre heures est en train de tenir mais si on arrive à tenir ici et après casser ces 42000 les 42000 retenez-les c'est très important si on passe et 42000 pour moi c'est très 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 positif et c'est prometteur justement d'un boule run qui repart exponentiellement parlant je passe à zim en tout cas exponentielle vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va avoir une croissance très rapide et de plus en plus rapide et on pourrait voir des 46000 pour moi c'est le on va dire le moyen terme court terme plutôt court terme objectif ensuite si on arrive à cumuler à garder pour le long terme pour moi on est bien évidemment l'ancien top on irait facilement le chercher et les 80 et 86000 c'est presque une certitude si bien évidemment c'est une pause voilà donc ça c'était vraiment pour le bitcoin c'est très rapide efficace et clair si vous voulez d'autres confirmations j'ai plein de petits petites astuces à vous passer je vous les dirai dans d'autres vidéos mais là on peut voir que le ishimoku a une très belle forme on va dire bullish si ça veut bien remonter mais en tout cas on est déjà ressorti une deuxième fois on était déjà sorti là en ressort ce qui pourrait dire qu'on attend des confirmations mais c'est très positif dans tous les cas je vous tiens informé de tout ce qui se passe je vous fais une autre vidéo s'il ya des informations importantes à transmettre on va continuer rapidement avec etérom j'ai pas envie de faire perdre votre temps donc etérom également très 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 positif très positif excusez moi on est sur quelque chose qui pourrait annoncer un énorme pump pourquoi il ya deux choses qui me font dire qu'il va y avoir pourquoi pas un énorme pump alors déjà trois la première chose qui est évidente c'est si le bitcoin continue à monter si le bitcoin crash bien évidemment etérom va suivre comme tous les alcoins vous vous en doutez mais si le bitcoin arrive à consolider l'étéron va peut-être consolider dans ce triangle et quand ça va casser si billet qui ne casse vers le haut également on pourrait voir une énorme augmentation et pourquoi une énorme augmentation parce que la différence entre etérom bitcoin donc c'est c'est vraiment super simple à comprendre vous pouvez voir qu'en suivant ce triangle on est sur un très bon prix par rapport à la différence des deux cryptos ce qui annoncerait peut-être un gros pump et ce pump serait on va dire dans les deux charts donc dans les deux graphes 23% et ça serait parfaitement en rapport avec cette ligne jaune d'accord donc c'est pour moi etérom vraiment regardez le regardez le bien parce qu'il ya quelque chose de lourd qui risque d'arriver si le bull run continue comme il devrait continuer si la manipulation ne t'a pas encore une fois mais voilà donc je vous tiens informés dans tous les cas demain pour adha on va continuer rapidement adha qu'est ce qui se passe pour moi adha je n'ai toujours parlé c'est un projet de malade mental je vous invite fortement à les vous renseigner à aller faire des pro des recherches approfondies dessus parce que c'est un super projet on peut voir que adha malgré la grosse chute du bitcoin il a chuté à seulement de 50% donc seulement c'est énorme mais par rapport aux autres c'est vraiment pas beaucoup donc on est sur vraiment une crypto très solide en plus on les s'est utilisé à la chute et rapidement mais les vitres ont monté donc on est sur une crypto très solide on est sur une consolidation qui annoncerait un futur un futur monté vers la lune je dis pas ça pour faire comme tous les gens qui disent voir ça va exploser ça va atteindre 5 dollars parce que j'ai ils savent pas pourquoi mais je vous ai fait une vidéo il ya de cela un mois je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez aller la voir elle est super importante pour comprendre pourquoi adha va facilement atteindre 5 dollars 10 dollars à la fin de ce bull run si bien évidemment c'est pas fini mais j'en suis très positif je suis très positif sur ce marché c'est pour ça qu'il faut continuer à bien regarder donc ça je vous en parle juste après c'est super important mais aussi également pour faire la comparaison adha bitcoin on peut voir que justement adha a réussi à cometer rome atteindre un énorme prix en haut pour ensuite redescendre avec le crash mais maintenant on est sur un très très bon prix d'achat pour encore une fois voir un énorme pump arriver très prochainement donc c'est pour ça je vous conseille d'attendre la confirmation de ces 42 milles et après ces 40 milles vous pouvez peut-être considérer l'option de racheter entre guillemets d'autres crypto monnaies très avec des très bons prix comme et terrom et adha mais par contre n'attendez pas trop donc soyez vigilant pour pas rater d'opportunités parce qu'on sait très bien que la crypto monnaie le marché de la crypto monnaie évolue très rapidement donc voilà pour finir avec adha pour vous montrer pourquoi adha a de grandes chances là vraiment de montrer ses explosions dans les prochaines prochains mois on peut voir qu'à chaque fois donc j'avais fait la vidéo vraiment qui explique tout donc si vous comprenez pas pourquoi les rectangles pourquoi j'ai marqué ça ici pourquoi je parle de market cap n'hésitez pas à les la voir elle est super je pense pour comprendre pourquoi adha est une très grosse opportunité pour faire du profit mais on peut voir que on rentre dans le rectangle comme on est passé justement à chaque fois je vais pas rezoomer ici mais regardez le rectangle on est monté et en fait au départ même en rentrant dans le rectangle on est un petit peu consolidé en fait la consolidation jusqu'à exploser l'explosion quand elle arrive elle est là et elle part et elle s'arrête pas beaucoup jusqu'à présent et là on est re sur la consolidation et on est rentré dans ce triangle là dans ce rectangle là excusez moi et là on part sur la consolidation également donc suivant l'évolution du bitcoin on pourrait voir très prochainement cette explosion de cardano vers les 5 dollars qui sont très 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 probables vraiment je vous l'assure après entre les 5 et 10 dollars c'est une possibilité donc je vais pas parier mon argent là dessus je vous assure que c'est c'est juste pour vous faire une idée que les 5 dollars sont très probables et les 10 dollars peuvent être possibles mais encore une fois faut pas voir comme 10 dollars ça va arriver c'est que dans un cas idéal ça pourrait arriver mais moi je vois le 5 dollars très très bien comme en tout cas premier objectif d'accord pour ce bullrun mais voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour comprendre pourquoi adha un énorme potentiel et pour finir j'espère que ça n'a pas été trop loin j'essaie vraiment de garder ça tout tout rapide d'ailleurs si vous avez des recommandations n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ça me fait super plaisir de pouvoir voir vos remarques il faut m'aider à évoluer donc un grand merci à vous et pour finir avec le stock flow modèle pourquoi c'est important alors je sais pas si vous connaissez mais le stock flow modèle c'est une sorte de si vous voulez que je vous la fesse vraiment rapide une sorte de prédiction d'accord avec des analyses bien sûr qui sont très précises mais qui permettent de savoir quand on va dire c'est un bon temps quand faut faire attention quand on est bien trop et ça veut annoncer la fin du bullrun etc et on va dire que quand la couleur on va dire à chaque fois arriver vers le vert d'accord ils annonçaient un énorme crash d'accord un énorme un énorme crash c'est pas apprécié à 100% mais on peut voir que si on prend une vision plus globale il ya eu une fois où le cycle a fait exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant c'était en 2013 quand on est monté 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 exponentiellement comme ici d'accord et qu'on est venu faire une énorme pause donc on est on n'était pas dans le vert ni dans le bleu on était on va dire peut-être à la limite du jaune comme on va dire bon ici on est plus dans le jaune mais on n'y était pas et on peut voir qu'on est arrivé sur une grosse pause pour après finir le bullrun avec une grosse évolution moi c'est ce que j'attends du bullrun avec en plus les annonces Elon Musk des gens qui des grosses personnes et grosses célébrités qui veulent investir sur le marché parce qu'ils commencent à avoir de la confiance dans le marché justement on pourrait voir justement une petite pause donc peut-être qu'on pourrait un petit peu redescendre même si je vous ai dit en redescendant 20 000 ça m'inquiéterait pas mais en tout cas si on arrive à tenir ce niveau et après remonter pour moi vous voyez ça serait une situation similaire un énorme pic comme il s'est passé en 2013 et c'est pour ça qu'il faut rester positif et souriant donc vraiment c'était une occasion ce crash pour accumuler vendre c'était risqué mais si vous avez vu la notification comme moi ça aurait été une bonne option mais si vous n'avez pas vendu ne pas d'inquiétude vraiment pas d'inquiétude la blockchain est pour l'instant très très solide et pour moi c'est le futur je vous en parlerai dans une autre vidéo mais voilà c'est juste exceptionnel ce qui se passe moi je suis très confiant sur le marché il y a plein de choses qui bien évidemment pourrait faire peur mais également des choses qui sont très positifs et si on prend une vision plutôt globale macro si vous voulez on pourrait voir que par rapport à des pays qui commencent à justement introduire la crypto monnaie dans leur de leur gouvernement dans leur économie ça montre que on est en train de passer un certain cap bien évidemment il y aura des bâtons dans les roues qui vont être mis par les autres gouvernements qui ne veulent pas se faire surpasser mais ça c'est un autre sujet et c'est pas encore le cas donc restez positif je vous tiens au jus pour les prochaines vidéos j'espère que cette vidéo vous a été utile j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir et de savoir je vais faire des vidéos pouces bleus n'hésitez pas ça fait super plaisir et je vous dis à bientôt